Luc, chapitre 4. Et Jésus étant rempli de l'Esprit Saint revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, étant pendant quarante jours tenté par le diable. Et il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsqu'ils furent terminés, ensuite il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre afin qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, disant, « Il est écrit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Et le diable le menant sur une haute montagne, lui montra en l'espace d'un moment tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'est remis, et je le donnerai à qui je veux. Si donc tu m'adores, tout sera à toi. » Et Jésus répondit et lui dit, « Va derrière moi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. » Et il le mena à Jérusalem, et il le plaça sur un pinacle du Temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera à ses anges de se charger de toi, pour te garder, et ils te porteront dans leurs mains, de peur qu'en aucun moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Et Jésus répondant, lui dit, « Il est dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et lorsque le diable eut achevé toute la tentation, il se retira de lui pour un temps. Et Jésus retourna en Galilée dans le pouvoir de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région d'alentour. Et il enseignait dans leur synagogue, étant glorifié de tous. Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et, comme était sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat, et se leva pour lire. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs, et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Et il ferma le livre, et le rendit au ministre, et s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Et il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette écriture est accomplie dans vos oreilles. » Et tous lui rendaient témoignage, et étaient surpris par les paroles gracieuses qui procédaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-il pas le fils de Joseph ? » Et il leur dit, « Vous me direz sûrement ce proverbe, « Médecins, guéris-toi toi-même, tout ce que nous avons entendu dire avoir été fait à Capernaum, fais-le aussi ici dans ton pays. » Et il dit, « En vérité je vous dis, aucun prophète n'est reçu dans son propre pays. » Et je vous dis une vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, quand il y eut une grande famine dans tout le pays, mais Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, sauf à Sarepta, une ville de Sidon, chez une femme qui était veuve. Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël à l'époque d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sauf Nahaman, le Syrien. Et tous dans la synagogue, quand ils entendirent ces choses, furent remplis de courroux, et ils se levèrent, et l'expulsèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour qu'ils puissent le précipiter en bas la tête la première. Mais lui passant au milieu d'eux, poursuivit son chemin, et descendit à Capernaum, une ville de Galilée, et les enseignaient les jours de sabbat. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car sa parole était avec pouvoir. Et il y avait dans la synagogue un homme, qui avait un esprit d'un diable impur, et il cria d'une voix retentissante, disant, Laisse-nous tranquille, qu'avons-nous à faire avec toi, toi Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous tuer, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus le reprit, disant, Tais-toi, et sors de lui. Et quand le diable l'eut jeté au milieu de tous, il sortit de lui, et ne lui fit aucun mal. Et ils furent tous stupéfaits, et parlaient entre eux, disant, Quelle parole est celle-ci, car il commande avec autorité et pouvoir aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans chaque endroit de la province alentour. Et il se leva et sortit de la synagogue, et entra dans la maison de Simon. Et la belle-mère de Simon avait une forte fièvre, et ils le suppliairent pour elle. Et il se pencha sur elle, et reprit la fièvre, et celle-ci la quitta, et immédiatement elle se leva et les servit. Or lorsque le soleil fut couché, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux, les lui amèner, et il posa ses mains sur chacun d'eux, et les guérit. Et les diables sortaient aussi de beaucoup, criant et disant, Tu es Christ le Fils de Dieu. Et lui, les reprenant ne leur permettait pas de parler, car il savait qu'il était Christ. Et lorsqu'il fit jour, il partit et alla dans un lieu désert, et le peuple le chercha, et vint jusqu'à lui et le retint, afin qu'il ne les quitte pas. Et il leur dit, Je dois prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes aussi, car c'est pour cela que je suis envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de Galilée.